alors coucou à tous on se retrouve pour un petit tuto make up vous me l'avez demandé plusieurs fois de vous le présenter celui là donc je me lance donc j'ai fait mon teint évidemment ensuite je vais utiliser la palette freedom make up la future bright donc c'est une palette un peu de fard fluo et je vais utiliser le orange de la palette qui est juste orange voilà c'est le c'est le mot c'est le mot orange et donc je vais le fondre dans mon creux de paupières je vais voilà j'ai vraiment intensifié cette partie là et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre le prune qui est tout à gauche de la palette je vais l'appliquer un petit peu aussi au niveau du creux de paupières et je vais redescendre sur ma paupière mobile en fait pour tout dire je savais pas comment j'allais faire ce tuto avant de le filmer donc je l'ai fait je l'ai fait au feeling ensuite je vais prendre le violet qui est dans la palette aussi et je vais prendre un pinceau un peu plus fin et un peu plus pointu parce qu'en fait je voulais que le coin externe soit violet violet et en fait je me suis rendu compte que le phare n'était pas suffisamment pigmenté pour avoir l'effet que je voulais donc je les fais quand même et puis quand je me suis rendu compte que voilà ça allait pas j'ai finalement pris le gris noir qui est dans la palette aussi et là voilà je vais je vais enfin je vais creuser un peu mon creux externe voilà je pense que c'est comme ça que je peux le dire je sais pas et je vais je vais l'intensifier avec ça d'abord parce que voilà c'est pas le violet c'est pas ce que j'attendais donc je l'intensifie bien et vraiment j'hésite pas à passer et repasser mon pinceau pour que ce gris noir parce que c'est pas un vrai noir se fonde bien avec le reste comme on le dit souvent il faut estomper 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 et re-estomper alors j'estompe à mort et je reprends quand même le violet et j'essaie d'en mettre un petit peu sur le noir que j'ai ajouté en revenant vers le milieu de ma paupière et un petit peu vers le rat de ciel aussi voilà je voulais du violet mais voilà ce violet il n'était pas autant pigmenté que les autres phares j'étais un petit peu déçu je l'avoue mais bon à part ça c'était ouais bon ça l'a fait quand même voilà ensuite je prends le rose avec un pinceau tout plat en poils synthétiques d'ailleurs je crois que j'ai que des pinceaux poils synthétiques je sais pas pourquoi je dis ça mais bon c'est pas grave et je vais le mettre en coin interne et en revenant aussi sur le milieu de la paupière et là je crois que j'ai fait une boulette j'aurais pas dû mettre le prune au départ cet endroit là j'aurais dû garder la place pour ce rose parce que finalement le rose on le voit pas tant que ça le rose fluo voilà je voulais un maquillage plus fluo mais tant pis ensuite je prends un pinceau propre et je viens à nouveau bien 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 flouté tout ça surtout au niveau du creux ce que je veux vraiment que que ce soit fondu en fait ça fasse un dégradé et pas pas une délimitation très marqué donc c'est pour ça que je prends un pinceau propre ça je le fais souvent en fait quand j'ai fini un maquillage je prends un pinceau propre et vient flouter estomper enfin voilà tout ce que vous voulez mais voilà j'ai à faire ça ensuite je vais prendre des pigments de la marque eco donc j'ai oublié le nom parce que je les ai pas prises avec moi et je viens humidifier un pinceau pour faciliter un peu la prise des pigments alors je sais pas si c'est la bonne façon de faire mais enfin moi j'ai fait comme ça et je vais les appliquer en tapotant sur ma paupière mobile un petit peu partout et comme j'ai trouvé que les paillettes faisait un peu des paquets ce que je vais faire après vous allez voir je vais prendre un pinceau et je vais essayer en fait de les fondre avec le reste du maquillage et ça à peu près bien marché voilà on va dire que c'est à peu près ça donc je viens bien les fondre pour pour qu'elle voit mais qu'elle reste discrète quand même enfin je sais pas si vous comprenez ce que je dis depuis tout à l'heure j'espère parce que même moi j'arrive pas à comprendre ensuite place au liner le trait de liner que j'adore faire et que j'essaie de bien faire mais c'est pas toujours facile ça je vous l'accorde là j'utilise le tattoo liner de kat von dix que j'avais eu dans la box la sephora box en décembre qui est vraiment pas mal du tout il a une pointe un peu une pointe pinceau mais elle est elle est souple mais pas trop et ouais à la fois souple et raide est vraiment j'aime je trouve que c'est facile d'appliquer son liner avec alors moi je vous le conseillerais après si vous avez jamais fait très de liner c'est peut-être pas non plus ce qui est plus facile je pense qu'il faut faire comme je vous avais montré dans dans le tuto que je vous ai le premier tuto et le seul peut-être même que j'ai fait c'est de le faire avec un pinceau biseauté et un phare à paupières noires je pense que pour démarrer c'est c'est une bonne façon de faire je le fais encore de temps en temps un petit peu moins depuis que j'ai jugé ce liner là mais je vous avoue cette méthode là je la trouve quand même bien pratique et vous avez peu de chances de vous rater alors que là avec un liner avec de l'ancre bas si vous vous ratez vous vous ratez c'est tendu pour corriger et je vais ensuite doubler ce trait de liner noir par un trait de liner un peu beige de la marque lc n je crois que j'avais eu ça sur beauté privée si j'ai un lien évidemment je vous le mettrai en barre d'infos je serai d'ailleurs pareil pour tous les produits que j'ai utilisé un jeu les mettrai en barre d'infos et donc j'ai un doublé le trait alors j'essaie d'être surtout précise sur le haut du trait je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire puis de venir à l'écran on voit pas bien parce que dès que je m'avance la caméra s'assombré c'est chiant d'ailleurs ça m'agace je sais pas pourquoi ça fait ça pour vrai que je le règle mieux mon avis bref c'est pas le sujet de la vidéo donc je viens doubler ce trait de noir avec ce beige et voilà je m'applique surtout sur la partie haute du trait des tout compris j'espère vous suivez un faux suivant que quand je parle mais moi je peine à me comprendre en fait il faut faire super gaffe en haut parce que en bas on va pouvoir corriger qu'est ce qu'on a du noir en bas donc si je veux corriger je pourrais avec mon noir bon je pense que vous avez compris je crois ensuite et alors l'inconvénient des liners liquides c'est qu'en général vous en avez plein les cils donc là je prends un compte ont tige et je l'enlève avec un petit peu dissolvant que j'ai mis sur le bout et comme j'ai fait un peu de bavure sur le noir avec le blanc je vais reprendre le noir et je vais repasser et ça marche du tonnerre c'est pour ça qu'il faut être précise sur le haut du trait pas forcément sur le bas qui aura du noir parce qu'on pourra le corriger après parce que passer du noir c'est toujours plus facile sur du blanc que du blanc sur du noir j'ai compris j'espère ensuite contouring je prends ma palette de chouchous celle que j'adore donc c'est la contour contour palette de lf je crois qu'elle s'appelle comme ça avec un pinceau un peu plat et je fais le poisson et je pars de mes oreilles en revenant vers à peu près le milieu de ma joue alors évidemment j'en met des deux côtés depuis le début du tuto j'en met des deux côtés vous avez vu j'espère et je vais essayer de cacher un peu mon double menton donc j'en mets un petit peu sur le bas de mâchoire 1 n'est ce pas parce que je je ne suis plus toute jeune voilà et oui lâche pas c'est les défauts arrivent et je viens estompé évidemment j'en mets un petit chouïa sur le front parce que voilà j'ai toujours peur de trop en m je sais pas vous mais moi j'ai toujours peur de trop en m donc que je préfère en mettre moins que dans mes trop et après je galère ensuite place au blush avec un de mes bleus chouchous c'est un blush de la marque nike k que j'avais eu je crois dans une glossy box et j'adore ce blush la couleur est top et j'y en laisse tomber avec un petit pinceau biseauté tout bête voilà ça c'est mon blush chouchou je crois je crois quand il va être vide je vais être malheureuse enfin bon il n'est pas près d'être vide non plus alors je sais pas ce que vous en pensez ensuite bon je m'admire un petit peu parce qu'il faut quand on se maquille est sûre que ça va et oui et oui je suis bête j'ai oublié de faire mon ras de cils inférieur alors ça j'aime pas trop faire ça mais je me force à le faire parce qu'il faut bien que j'apprenne donc je vais mélanger le prune et le violet et je vais en appliquer un petit peu au niveau de tout mon oeil là vous savez au ras de cils en fait j'aime pas trop faire ça parce que j'ai toujours peur que ça fasse pas beau voilà ensuite je passe au highlighter et cette fois je prends la palette make up révolution iconique c'est la smolder celui-là celle là je l'adore et cet highlighter là je le voilà c'est un de mes préférés de vins de ceux que j'ai moi vraiment je l'adore et j'aime bien utiliser ce pinceau éventail là je trouve que c'est précis et ça évite de faire des fois des gros paquets d'highlighter chose que j'aime moi pas trop voilà j'aime bien l'highlighter mais à petite dose comme je suis pas super douée pour l'appliquer je préfère en mettre un peu un petit peu que que trop voilà toujours j'aime bien ce côté léger voilà et j'en applique aussi sur l'arc de cupidon légèrement sur mon nez et sur le fin le début de mon front parce que déjà que brille beaucoup là en fin de journée alors si je met trop d'highlighter je suis debout la facette et ensuite j'estompe avec un kabuki voilà je fais toujours ça ça marche je vais pas vous dire ça marche pas mais ça marche un petit peu quand même ensuite on va finir les yeux je vais appliquer un crayon en muqueuse de la marque make up revolution c'est un crayon beige avec des petites paillettes j'aime bien ce crayon là et pour éviter de trop fermer mon oeil je trouve qu'il n'est pas trop mal évidemment je vais essayer le mascara x fiber la de l'oréal que j'ai fait gagner la semaine dernière et donc je vais commencer par l'étape 1 qui je trouve définit super bien les cils de ce côté là il n'y a rien à dire par contre je trouve qu'il n'y a pas j'ai pas assez de courbure moi j'ai les cils qui sont un peu droit et là j'ai pas utilisé le recours de cils pour voir quand même ce qu'il avait dans le ventre et j'avoue que c'était pas c'était pas ce que j'attendais séparation des cils et zéro paquet ça c'est top par contre je trouve qu'il est courbe à peine assez il les gagne pas trop en fait et donc ensuite je vais passer évidemment à l'étape 2 où je vais volumiser agrandir allongé mais c'est et il tient ses promesses il est allongé leur donne du volume il fait zéro paquet ça j'adore un mascara avec des fibres qui fait pas de paquet c'est le top du top franchement il est assez long à apprivoiser parce que c'est pas évident au départ de bien de bien d'appliquer mais une fois qu'on a pris un petit peu le coup de main il est vraiment génial ici me et je sais je peux que le vous recommander celui là voilà par contre voilà il gagne pas suffisamment ensuite place au rouge à lèvres avec un rouge à lèvres slick que j'adore c'est je sais plus lequel je vous mettrai aussi en barre d'infos c'est un rouge à lèvres mat et puis voilà le maquillage va se terminer sur le rouge à lèvres voilà ça c'est un de mes rouges à lèvres chouchou donc j'espère évidemment que ça vous aura plu je vous fais plein 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 de bisous et je vous dis une prochaine fois pour une nouvelle vidéo ciao